Sous-titrage Société Radio-Canada La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frère en Jésus, l'ancienne ouverture du psaume 16 nous dit aujourd'hui, Je t'appelle mon Dieu, car tu peux me répondre. Écoute-moi, entends ce que je dis, garde-moi comme la punaire de l'œil, soit mon ami, protège-moi. Dans cette dynamique de protection de Dieu, nous avons trois belles lectures du livre de la Sagesse, qui présente un roi, le roi Cyrus que Dieu, même comme il n'est pas un, a choisi pour être son instrument. La deuxième lecture, nous avons la présentation de Jésus comme ce grand prêtre pris parmi les hommes, mais qui intercède pour nous. L'auteur nous appelle à aller vers le trône de grâce avec assurance, pour obtenir miséricorde en temps voulu. Nous avançons donc vers le trône de grâce à Dieu, Jésus lui-même. Nous avons cet enseignement merveilleux. Dimanche passé, Jésus nous parlait déjà de ses richesses, qui sont un des clans qui nous empêchent d'entrer dans une relation sincère avec Dieu. Aujourd'hui, nous avons une autre difficulté dans le cheminement, le pouvoir, la domination. Deux disciples de Jésus s'approchent de lui. Il s'agit de Jacques et de Jean, qui veulent être l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Disons que mes ministres et peut-être ministres de l'économie, dans tous les cas, les deux autres personnalités les plus puissantes après le roi. Jésus essaie de les décourager. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Il ne s'agit de passer par des souffrances énormes. Jésus emploie le piano coupe. Il dit la coupe que je vais boire. Pouvez-vous la boire ? Il dit oui, nous le pouvons. Et Jésus le leur confirme. Oui, vous la boire. Mais maintenant, quand tu as l'assoir à ma droite et à ma gauche, dit-il, c'est plus compliqué. Ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. Les dix autres disciples entendent cela. Ils sont outrés. Le problème, ce n'est pas seulement Jean et Jacques. C'est moi, c'est toi qui m'entends. C'est nous tous qui avons tendance à faire cette démarche vers le Messie, pour en faire un autre type de Messie que Jésus est. L'enseignement de Jésus est clair et vente. Écoutons bien. Vous le savez, ce que l'on regarde comme chef des nations, les commandes à mettre. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Jésus a combattu longuement contre cette recherche de pouvoir parmi ses disciples. Plus d'une fois, ça revient de plusieurs manières jusqu'au dernier jour où il posera ce fameux geste symbolique du lavement de pied. Tenant de l'eau, il met lui-même en pratique ce qu'il avait enseigné. Mais il lave les pieds de cette cible. Le travail qui était réservé aux derniers des esclaves. Et Jésus le fait en disant, « Voilà moi que vous appelez même les seigneurs. » Et vraiment, je le suis. Je vous donne un exemple fait de même. Jésus nous enseigne clairement. Si la tendance, c'est que le chef de classe écrive le nom de ceux qui ne bavardent pas pour montrer son pouvoir, c'est que chaque chef de quartier montre que c'est lui le chef, même dans une famille, que le chef de famille traite quelquefois les autres membres d'une, ou la mère de la maison, ou un préfet, un sous-préfet, un chef de l'État, un ministre, qui montre son pouvoir, n'est-ce pas, un don reçu de Dieu devient plutôt un moyen d'écraser les autres. L'enseignement de la Bible. Et d'avoir tout le pouvoir vient de Dieu. Nous pensons que nous devons rendre compte aux hommes. Non, pas seulement aux hommes. Nous devons rendre compte à Dieu un jour. Et il nous donne la graduation de l'enseignement. Il dit, un, si je veux être grand, je dois être serviteur. Si je veux être le premier, je dois être l'esclave de tous. Le terme en proyeur, c'est « doulos ». Il veut dire vraiment « esclave ». Celui qui est, j'allais dire, qui porte toute la couleur. C'est ça la grandeur que Jésus propose. Suivre Jésus, c'est entreprendre un chemin de croix. Un chemin de croix qui nous révèle un autre Messie. Un Messie qui n'est pas domination, mais qui est donation. Jésus dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Mais pas seulement pour servir, pour donner sa vie à un son. Chaque fois que le disciple de Jésus emploie un talent, un charisme, d'une manière où il révèle son être pour dominer, il trahit le Christ. Chaque fois que le disciple de Jésus transforme sa responsabilité en un moyen de dominer les autres, il détruit le royaume que Jésus a institué. Chaque fois que le disciple de Jésus est dominé par l'égoïsme et l'orgueil, et non le désir de la donation totale, et non le désir de servir, il est en l'encontre des principes de Jésus. Que ce serait beau de voir toute personne étant dans une situation de responsabilité, le catéchiste, le curé, l'évêque, le pape, être vraiment serviteur. Que ce serait beau si les ministres redevenaient les serviteurs. Si chacun donna sa petite responsabilité, même de responsable du marché du Mfundi, du marché de Ndokoti, même responsable de la plus petite structure, se dire je me mets au service des autres, comme Saint Jean Baptiste, pour aider les autres pour qu'ils grandissent, et que moi je puisse devenir. Nous sommes tous appelés à exercer ce mystère d'une manière où notre lavement de Dieu. Que si Jésus, en ce saint jour, nous donnez la grâce, la grâce du don de l'Esprit Saint, qui nous aidera à savoir nous appaisser, pour être éloignés par le Christ lui-même, à être des vrais serviteurs à la suite de Jésus. Qui vous bénisse au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501